Bonjour, aujourd'hui je vais faire devant vous la transformation de simples escalopes de poulet en brochettes à l'orientale. Que vous pouvez faire plus ou moins épicées en fonction de votre goût et en fonction du goût de vos invités, je vous donne la recette de base dans laquelle vous pourrez augmenter certains des ingrédients. Pour 6 personnes, je compte 6 escalopes de poulet, j'ai mis 3 oignons que j'ai déjà coupés en petits morceaux, du citron, un bon verre d'huile d'olive, 5 ou 6 gousses d'ail en fonction du calibre des gousses d'ail, un morceau de gingembre, je ne mettrai que la moitié de ça, à peu près, du poivre, du sel, du cumin, de la coriandre et du 4 épices. Alors, je commence par achever les jus de citron. Alors, vous pouvez mettre, si vous voulez, du citron vert ou du citron jaune, mais vous en mettez que ça fasse vraiment une bonne quantité de jus. Alors, vous pourrez trouver des citrons, la même chose, plus ou moins juteux. Là, moi j'ai le jus là-dedans, j'ai le jus de 3 citrons. Voilà, la fin de mes 3 citrons. J'ai épluché l'ail que je vais écraser devant vous, avec un petit appareil magique. Ok ? Ok. 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 Voilà, je commence par la confection de la marinade, l'ail, l'huile d'olive, les jus de citron, les oignons, alors aussi petits que vous pouvez les oignons parce qu'ils doivent se mettre dans votre marinade et après coller au morceau de viande. Donc il vaut mieux qu'ils ne soient pas trop gros. L'assaisonnement, vous mettez l'équivalent d'une cuillère à café de poivre. Alors bien sûr si vous avez des enfants qui viennent déjeuner chez vous, vous mettez moins de poivre. Alors, sel, vous mettez à peu près deux petites cuillères comme ça. La cannelle, une cuillère à café. Alors, la coriandre existe soit sous forme de poudre, soit verte fraîche, soit sous forme de graines. Bien sûr la fraîche est meilleure, mais tout le monde n'en a pas à sa disposition. Mais vous pouvez toujours avoir un petit peu de coriandre moulu dans un bocal. Une cuillère à café. Et quatre épices, une demi-cuillère à café. Je vais ajouter à cela du gingembre qu'il faut que vous coupiez très très fin. Alors, essayez d'avoir du gingembre frais, parce que c'est vraiment meilleur. Si vous disposez d'un mixer, vous pouvez le faire avec un mixer. Dans la mesure où vous ne le mettez pas en poudre. Voilà ma chouche. Vous découpez votre poulet pour pouvoir les mettre sur des brochettes. Donc, par exemple, ça vous pouvez l'enlever pour piquer en cubes. Vous voyez, de façon à obtenir à peu près ça. Parce que si c'est trop petit, vous ne pourrez jamais les piquer. Si c'est trop gros, ça met trop de temps à cuire. Voilà, là, la même chose. Je vais vous dédoubler. Je vais vous dédoubler. Sous-titrage ST' 501. un petit morceau pas joli vous suivez plus ou moins la nature de l'escalope pour ne pas avoir de cube trop déformé la nature de l'escalope la nature de l'escalope alors n'achetez pas des escalopes de poulet trop fines parce que c'est plus difficile à mettre en brochette voilà maintenant mélangez très bien très très bien tous les ingrédients et vous serez étonné de voir que tout le jus va être pompé par la viande temps de macération deux heures minimum si c'est en été vous pouvez mettre vos brochettes dans un bol avec un papier plastique dessus ou dans une boîte en plastique dans votre frigidaire parce que sans couverture tout votre frigidaire sentira l'ail et le gingembre et de temps en temps vous retournez voilà je vais laisser se passer deux petites heures et je viendrai vous montrer comment mettre notre poulet sur des brochettes à tout à l'heure deux bonnes heures se sont écoulées depuis que j'ai préparé devant vous cette marinade bien sûr si vous la faites le soir pour le lendemain il n'y a aucun inconvénient et surtout ne vous relevez pas la nuit pour retourner votre marinade ou pour arrêter la cuisson par marinade je vous propose il y a plusieurs sortes de brochettes dans le commerce ça va de la plus simple à la plus sophistiquée ça ne présente aucun avantage les unes sont plus ou moins jolies plus facilement à nettoyer vous prenez vos morceaux de poulet vous ne les serrez pas trop parce que sinon ça ne cuit pas ou de façon très inégale et vous n'en mettez pas trop sur chaque brochette voilà moi je vous conseille de mettre entre 4 et 6 morceaux de façon à pouvoir retourner facilement vos brochettes et avoir une cuisson en deux temps pour que tous vos invités aient une brochette en même temps voilà et alors si vous faites ces brochettes sur un barbecue dehors ça veut dire que c'est l'été vous pouvez boire du vin blanc du vin rosé ou un vin rouge généreux vous pouvez cuire ces brochettes également dans votre poêle sur le grill de votre four ou sur un grill électrique et à ce moment là c'est l'hiver et plutôt un vin rouge un peu chaud des pays du soleil voilà et vous avez vu qu'en découpant les morceaux de poulet à peu près tous égaux vous pouvez retourner vos brochettes et vous avez en quantité égale voilà notre recette est terminée je vous souhaite un bon appétit à bientôt j'espère et on